Il y a urgence sur cette plage de la Côte Sauvage de Quybron. Heureusement, les nageurs sauveteurs de la SNSM sont là, venus spécialement du centre de formation et d'intervention de Lorraine. Ils profitent des vacances de printemps pour se perfectionner avant de surveiller à la demande des communes les plages l'été prochain. Un job pas facile qui ne s'improvise pas. Il faut vraiment avoir l'œil partout, sur chaque baigneur, et repérer la moindre difficulté, le moindre signe de détresse, voire de noyade, pour agir le mieux avant que la noyade se produise. Le stage mère, ça nous coûte 250 euros quand on est ancien et nouveau, et pour les formateurs, c'est 50 euros. Où il y a des drôles de petites têtes, on ne sait pas ce qui lui passe par la tête. Sans aucune pitié, un surfeur s'est noyé à cet endroit-là il y a quelques jours. Les vagues de Port-Barras sont très formatrices, beaucoup plus violentes que celles que devront affronter ces nageurs-sauveteurs sur les plages où ils seront affectés. On va être amené à intervenir sur deux plages pour s'entraîner. On va aller à Dieppe, on va sur des lacs, et on vient à Kivron pour avoir une première approche de l'océan et une remise en forme avant la saison estivale. La formation des nageurs-sauveteurs SNSM dure 400 heures. Ils apprendront également à utiliser des jet-ski, des engins pneumatiques semi-rigides et des paddle-boards, des surfs de sauvetage. Bien entendu, tous ces jeunes possèdent les diplômes de secourisme.